Musique Good night to you, chers spectateurs. Tu sais, personnellement, j'aime les films qui font du bien. Ceux qui distribuent des bonnes grosses mandales à des imbéciles heureux qui aiment jouer au con, mais qu'un mec purement badass va venir remettre à leur place. Ce n'est pas toujours facile de faire ce genre de film, de procurer au spectateur un vrai plaisir de composition, d'un bon coup de pied inversé dans les glaouis ou dans la gueule, d'un mec qui passe son temps durant un film souvent trop long pour ses conneries, mais où il est évident que voir un héros en Marcel Moulin distribuer des corrections comme un boulanger vous distribuer des croissants, cela a de quoi faire plaisir. Ce genre de film, parfois un peu trop considéré comme de série Z, mérite un bon visionnage la plupart du temps bien arrosé pour prendre une bonne rasade de blagues et de bonheur en tout genre, ceux qui se ressentent face à une correction bien distribuée et justement fait par l'intermédiaire d'un agent approprié, souvent personnifié par de véritables bruts en puissance, que ce soit des bons acteurs, des bons cascadeurs, ou même parfois les deux, tout simplement. Et dans le genre grand écart et bonne grosse tatane dans la gueule, l'acteur ici présent s'en donne à cœur joie dans un pur film des années 80. Quand on pense coup de pied, quand on pense arts martiaux, quand on pense frites, on pense forcément au dieu grec de la place du Mannequin Peace, à celui qui est tout autant capable de nous rappeler qu'il faut boire de l'eau, car dans 20 ou 30 ans il n'y en aura plus, qu'il est aware de tout ce qui l'entoure, ou de nous faire voir les mathématiques sous un nouvel angle, au belge le plus célèbre du monde du cinéma, après Bonhoeff Boulevard, faut pas déconner. Newt Arnold a fait Jean-Claude Van Damme avec ce film, et Jean-Claude Van Damme a donné tout ce qu'il avait pour faire de Bloodsport, un grand moment de divertissement extrêmement satisfaisant pour le spectateur, dans un écran purement et simplement magnifique, totalement ancré dans une mouvance cinématographique et vidéoludique rare, comprenant comment faire un bon film, tout en ayant une forme proche du jeu vidéo d'arcade, et cela pour un moment de cinéma qui est clairement devenu culte, avec le temps. Une pure oeuvre de genre, en même temps qu'un bon petit plaisir bis. Newt Arnold, et cela se ressent dès les premières minutes de l'oeuvre qui se construit devant nous, ne veut pas tergiverser, ne veut pas partir dans tous les sens, pour ne pas simplement nous raconter l'histoire d'un combat à mort, dans une salle perdue au milieu de la jungle hongkongaise. C'est en cela que dès les premiers instants du film, avec ses entraînements, avec ce flashback génial, avec cette ambiance totalement années 80, le cinéaste va loin dans l'idée de nous faire plaisir avec du bis, mais surtout avec de la cinéphilie. Tout est là pour nous faire plaisir. Que cela soit le bonheur de voir des combats particulièrement bien mis en scène, que ce soit la bande originale juste folle de Paul Herzog, exceptionnelle, que je vous invite à écouter seul, que ce soit les acteurs secondaires et tertiaires, tous plus charismatiques ou caricaturaux les uns que les autres, tout est là pour construire un film que le cinéaste américain a voulu comme étant un bonheur pour les cinéphiles, un plaisir pour les spectateurs, mais avant tout un bon moyen de mettre en avant un homme. Un grand homme, celui qui deviendra le porte-étendard d'un passage de flambeau entre cette région du monde, ses artisans et le territoire américain par la suite des choses et des années 90. Et cet homme, c'est JCVD. Un belge tout en muscles, et tout en sueur, qui délivre ici une prestation absolument folle, possédée même, on peut le dire par moments, par son personnage, ne cherchant pas à le rendre attachant, mais simplement charismatique. Ne cherchant pas à en faire un héros plein d'émotions et d'humanité, mais une belle machine de combat qui lui part tous les ports d'une peau magnifiquement huilée, donnant lieu à des combats de fous, et notamment un duel final exceptionnel qui le rend tout simplement culte, rien que par sa présence. Bloodsport, c'est un objet culte. C'est une pure perle de cinéma d'action et d'art martiaux de cette période folle qui est la fin des années 80. Un moment de septième art bis, et bien simple et comme il faut, mais qui donne lieu à un tel moment de plaisir, de combat, de jouissance même, par la juxtaposition de cette ambiance, et de ce tout chorégraphié à la perfection. Bref, on est là devant une pure perle de cinéma des années 80, comme on n'en fait plus, qui donne la banane, et qui a surtout permis de découvrir un grand homme, un grand belge, le grand JCVD. Rien que pour cela, je pense que je vous ai donné envie de voir le film, et vous allez prendre un pied monumental, comme ça a été le cas pour moi la première fois que j'ai vu ce petit bijou. Bonne séance, et on se retrouve devant la porte arrière de votre cinéma, le mois prochain.